Yahoui du mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga La Voix du Tablier Le manga La Voix du Tablier est un manga toujours en cours en France et au Japon si je dis pas de bêtises La série est des éditions canales dans le genre comédie étrange de vie L'oeuvre est hache courcier aux 12 ans et plus La série date quand même de 2018 au Japon et de juillet 2019 en France pour son premier tome En ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes avec Kosue Ono, il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Par contre il faut savoir que le manga, si je dis pas de bêtises, a une adaptation en animé Donc je te mets toutes les informations à côté de moi ainsi que le site sur lequel tu peux le retrouver On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que j'ai vraiment adoré l'esthétique au niveau des avant de couverture Parce qu'on le voit lui en tant que voilà ça fait vraiment homme au foyer Avec son tablier encore qu'il oublie souvent de l'enlever Voilà avec son tablier, le petit panier ici en train de faire les courses Ici devant les courses où tu vois qu'il a un sac de course Et tu vois limite des promos à l'arrière Donc je trouve ça parfait Et ce que j'aime c'est le contraste avec l'arrière Où tu as un logo en fait de dragon etc Qui fait penser un peu à ses tatouages qu'il a Lui sur une bicyclette justement en train d'en revenir de ses courses Pourquoi tu fais le focus ailleurs j'en sais rien Voilà Et ici pareil où tu le vois en train de faire un sport Tu vois détente un peu du yoga ou un truc comme ça Parce qu'il y a un truc typique de femme aussi au foyer Et alors je ne critique pas, je précise Je ne critique pas, c'est juste par rapport à la couverture Et on a toujours tu vois ce fameux dessin etc J'adore vraiment l'arrière, je trouve ça plutôt sympa Par contre quand on enlève les jaquettes C'est une autre histoire Donc là tu vois un truc de code promo Tu vois de flash promo Ça peut coller Ici tu vois le personnage en fait dont est fan sa femme Parce que sa femme est un peu une otak Voilà Elle collectionne les figurines de Magical Girl Le dessin ici s'allonge Et ici on a juste le logo du chien du Shiba Qui est utilisé pour parler en tant qu'auteur Qu'on nous le montre Alors par contre ça fait vraiment Trois semaines à moi que je l'ai lu Donc je ne sais plus du tout Voilà Quand tu rentres à ça La même illustration utilisée Le sommaire Je ne sais plus Par contre tu as beaucoup de chapitres Ça c'est à prendre en compte Et je ne sais plus si on a des illustrations ou pas Je ne crois pas Non on n'en a pas Voilà Donc ça Par contre la deuxième couverture On en parle ou pas de la couleur ? Ça personnellement je trouve que ça devrait être interdit Du fluo comme ça Ça devrait être interdit Ça tue les yeux C'est horrible à voir Alors toi encore ça va je trouve Mais moi c'est vachement flashy Et je dis ça mais C'est la même illusion d'édition Donc je me le permets Ça reste entre nous tome 3 C'est fluo aussi Toi tu le vois peut-être pas fluo Mais c'est fluo Voilà C'est pire que mes cheveux Quand j'avais eu que du rose là Une espèce de rose Qui était vraiment trop flashy au tout début C'est aussi pire Voilà Donc Ça ça devrait vraiment être interdit Au niveau des trucs Parce que ça tue les yeux Je trouve ça dégueulasse à regarder Donc je ne regarde jamais ce qui se passe En fait sur ce genre de couverture Et à l'arrière t'ajoutes le petit chien Voilà Enfin un petit chien Parce que c'est même pas le shiba qu'on a sur le tablier Donc je ne vois pas l'intérêt Pareil Et pareil Donc voilà On va par l'avant La jaquette que je sur-kiffe Alors c'est un giga coup de coeur L'arrière qui est un méga coup de coeur Et ça pour moi C'est un flop Très clairement Encore là ça pouvait être rigolo Si tu peux jouer un peu dessus Sur les trucs de promo Ma foi Si tu joues vraiment sur le cliché La femme au foyer Enfin là c'est un homme Mais la femme au foyer Il y avait moyen de jouer avec ça Mais bon C'est comme ça Et ce genre de couleur Par contre c'est pas possible Je suis désolée Mais c'est vraiment pas possible Je sais Je l'ai dit au moins Je sais pas combien de fois Mais Non Il faut vraiment arrêter ce genre de conneries Les maisons d'édition Voilà Donc en ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité du dessin Il faut savoir que la qualité du dessin Est très jolie Et donc voici ma petite note Pour ce qui est du manga Soyons honnêtes J'avais donc lu un estré Quand Kana avait fait Je crois un estré Avait proposé je crois un estré Où j'avais lu dans un bouquin A l'époque Où il n'y avait pas le covid Où on pouvait Et donc Bah j'ai bien aimé Ce que j'en ai lu Et donc j'ai eu envie De l'acheter Donc j'ai voulu faire Une vidéo crash test Tout simplement Parce que je voulais critiquer Deux tomes plutôt que un Même si je crois Que j'ai peut-être fait Une critique tome 1 Mais j'avais envie De voir un petit peu Plus loin Ce que ça pouvait valoir Et donc Lire deux tomes Je trouvais ça Plus intéressant Au niveau de la série Pour ce qui est du manga On suit les aventures D'un homme Qui a été un Yakuza Très célèbre Et qui a décidé D'arrêter Pour devenir Homme au foyer Pour sa femme Donc on suit les aventures D'un mec Qui a décroché Mais forcément Il est célèbre Donc forcément T'as ses anciens camarades De clan de Yakuza Qui veulent le forcer A revenir T'as les anciens Ennemis Qui le voient Et ont envie De se battre Contre lui quand même Etc On va le suivre aussi Avec les démarcheurs Tu sais les gens Qui viennent te vendre Par exemple Des couteaux Et autres Et ils vont découvrir Que forcément Déjà il fait flipper Le Yakuza Naturellement Il fait flipper Et puis sa maîtrise du couteau Est assez impressionnante Donc forcément Ca fait flipper Et autres Donc voilà Mais ensuite Tout simplement Un petit range de vie Chaque histoire Alors Je te conseillerais D'éviter de sauter Un volume ou quoi Parce qu'il y a quand même Un fil conducteur Par rapport à certaines actions Mais c'est vrai Que tu peux t'arrêter Quand tu veux Reprendre quand tu veux Ca c'est l'avantage Au niveau de ce manga Le seul défaut C'est que j'ai trouvé Que du coup On ne développait pas du tout Les pensées des personnages On ne développait absolument pas Pourquoi en fait Il a décidé d'être mon foyer On ne sait pas du tout Dans quoi travaille sa femme Et ça J'ai trouvé ça Un petit peu dommage Et c'est ça Qui m'a donné envie En fait d'arrêter Et de m'arrêter ici A ces deux premiers tomes Parce que tout simplement Moi ce que j'avais envie C'était aussi D'apprendre quelques petites choses Sur les personnages Et pas me contenter Que sur de l'action Même si c'est un signal Mais bon voilà Il aurait pu y avoir Du développement Et ce n'est pas le cas Donc personnellement Je ne vais pas plus loin Et si c'est pour suivre juste Les aventures d'un Yakuza Qui a des petits emmerdes De la vie de tous les jours Qui fait flipper les gens Qui se fait arrêter Par des flics Juste parce qu'il est flippant Etc C'est sympa Mais je n'ai pas d'argent A déplancer là-dedans Dans un manga Qui n'a aucune vraie histoire Et qui ne va rien m'apporter Au niveau de la lecture Donc voilà Autant par exemple Un manga pure tranche de vie Que j'ai pu lire récemment Où c'était assez Tranquille Etc C'était par exemple La fille du temple aux chats Mais il se passait quelque chose Il y avait de l'action Il y avait quand même un scénario Il y avait du travail Au niveau des personnages Et de leurs relations On savait des choses C'était pas juste du tranche de vie D'une jeune fille Qui vit dans un temple Avec des chats Et un garçon Qui est venu vivre avec elle Donc voilà En ce qui concerne mon avis Sur la lecture Excellente lecture Je suis très contente De l'avoir lu Je ne regrette absolument pas L'histoire est super marrante Et super agréable Il n'y a pas trop du mot non plus Ce qui personnellement Moi me rebute souvent Mais je m'attendais quand même A ce qu'on développe Un petit peu de choses Genre On aperçoit à peine sa femme Et je trouve ça dommage Justement parce que S'il a arrêté d'être yakuza C'était pour s'occuper de la maison Et donc de sa femme Et je trouve ça dommage Qu'on n'ait pas développé du tout Le personnage de la femme Et je ne pense pas Qu'on le développera par la suite Cette vidéo sur le manga La voix du tablier Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir On like, on commente Et on partage N'hésite pas à me dire Justement si tu avais commencé A lire ce manga Est-ce que toi tu en penses Est-ce que tu as tenté l'anime Si il y a vraiment un anime Et je te retrouve Donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Donc en fin de semaine D'ailleurs pour te parler Du coup du manga Ça reste entre nous Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Sous-titrage ST' 501